Salut à tous et bienvenue sur Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Regardez bien dans cette vidéo, je vais vous offrir un petit cadeau super sympathique. C'est dans la vidéo. Hier soir est tombée la version 14.2 finale et de sortie depuis hier soir. Et on va parler des différentes nouveautés. Alors, il n'y a pas énormément de nouveautés par rapport à la version que vous aviez actuellement. Quelques petites choses ont changé depuis mes vidéos par rapport à la version bêta. Et on va parler aussi fuite, mots de passe, on va parler sécurité iPhone. Est-ce que vos mots de passe sont en sécurité ou pas ? C'est parti les amis. Voilà, comme on vient de dire, la sortie finale d'iOS 14.2 est de sortie depuis hier soir. Et quelques petites nouveautés. Alors, dans un premier temps, on va parler du centre de contrôle. Et iOS 14.2 va être capable maintenant de reconnaître vos musiques. Ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Alors, comment mettre cette fonction ? Vous allez donc dans Réglages. Vous entrez dans Réglages. Réglages. Vous allez chercher dans Réglages, Centre de contrôle. Général. Bouton. Juste après Général, vous allez trouver. Centre de contrôle. Centre de contrôle. Vous rentrez à l'intérieur. Une fois que vous êtes entré dans Centre de contrôle, vous dirigez tout en bas. Vous remontez votre fenêtre. Et vous avez des nouvelles fonctions qui sont apparues à mettre dans le centre de contrôle. Alors ici. Alarme. Appel de la remote. Maison. Insérer reconnaissance des morceaux. Insérer reconnaissance des morceaux. C'est ici que vous allez inclure Shazam dans votre centre de contrôle. Ça, c'est plutôt pas mal puisque à la volée, vous allez pouvoir faire reconnaître des musiques instantanément simplement en ouvrant votre centre de contrôle. Voir même, vous allez pouvoir demander à Siri en créant votre propre raccourci qu'il reconnaisse la musique. Ensuite, vous allez pouvoir jouer cette musique ou lancer le clip directement sur YouTube si cela est disponible. Et ça, c'est plutôt cool. On va l'inclure. Insérer reconnaissance des morceaux. Insérer note. C'est inséré. On est tranquille. Maintenant, on déroule notre centre de contrôle. Centre de contrôle. Alors avec VoiceOver, pour dérouler un centre de contrôle, vous partez du bord droit de votre iPhone. Vous entendez. Centre de contrôle. Deux petits pocs. Vous glissez votre doigt jusqu'à entendre poc poc. Et là, vous lâchez votre centre de contrôle appareil. Reconnaissance des morceaux. Bouton. Donc, une fois que vous avez inséré Shazam dans votre centre de contrôle, reconnaissance de morceaux se trouve tout en bas de votre centre de contrôle. Si vous lancez une petite musique, c'est lancé. Notification. Reconnaissance des morceaux. Maintenant, dans Béla. Maître Gims. Pièce jointe. Notification. Reconnaissance des morceaux. Maintenant. Il nous a donc bien reconnu Maître Gims Bella. Et ici, vous pouvez voir une animation superbe. Maître Gims Bella. Écoutez sur Apple Music. On va donc pouvoir écouter sur Apple Music, bien sûr. Et si le clip existe, vous allez même pouvoir lancer le clip. Et ça, c'est plutôt génial. Alors, souvenez-vous de mes vidéos. Lors des versions bêta, je vous avais parlé dans Loop. D'une possibilité de détection de personnes. Et là, malheureusement, cette fonctionnalité n'apparaît plus dans la version finale d'iOS 14.2. Alors, dans la version bêta de Loop, on avait sous un iPhone XS Max la possibilité d'avoir la détection de personnes. Et aujourd'hui, dans cette version finale, malgré que je sois sur un iPhone 12, on a perdu cette fonctionnalité. Apparemment, il n'y aura que les versions iPhone 12 Pro qui auront, grâce à leur capteur LiDAR, la fonctionnalité pour les personnes malvoyantes et aveugles de la distance des personnes par rapport à ce fameux capteur. Je trouve dommage qu'Apple n'ait pas continué dans cette lancée et qu'il n'ait pas laissé cette fonctionnalité. Au moins pour les iPhones 10, 11 et 12, cette fonction. On avait bien entendu qu'elle fonctionnait parfaitement bien. L'enlever. Je comprends bien qu'Apple essaye de vendre ses iPhones haut de gamme. Ils pourraient donc penser au petit budget. Étant donné que cette fonction fonctionnait correctement sur un iPhone X, ils auraient pu au moins laisser cette fonctionnalité pour tout le monde. Dommage. Alors, bien sûr, dans cette nouvelle version finale iOS 14.2, on aura donc plus d'une centaine de nouveaux émojis. Et on en a déjà parlé par rapport à ces émojis. Vous allez pouvoir, grâce à une zone de recherche au-dessus du clavier, rechercher un emoji, celui que vous désirez. Par exemple, si vous cherchez drapeau de la France. Drapeau de la France. Et on peut s'apercevoir que là, je vais tout de suite trouver cet emoji. Je vous le mets en très gros sur votre écran. On a tout de suite le drapeau de la France qui apparaît. Ça, c'est plutôt cool. Mais pas mal de petites nouveautés de ce côté-là, là encore. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose de très important. Votre iPhone et la sécurité de vos mots de passe. C'est ultra important, les amis. Et une fonction, franchement, à aller voir de très près. Elle se trouve dans... Réglages. Réglages. Elle se trouve dans... Mots de passe. Bouton. Mots de passe. Alors, pour déverrouiller mots de passe, soit vous utiliserez votre Touch ID, soit votre Face ID. Je vais déverrouiller. Car beaucoup de sites, beaucoup de mots de passe sont piratés tous les jours. Cette fonctionnalité mots de passe, vous avez une fonction ultra importante qui s'appelle... Avis relatif à la sécurité. Facebook.com 192.168 Avis à la sécurité. Rentrez voir à l'intérieur de cette fonction, ce qu'on va faire tout de suite. Vous allez pouvoir détecter les mots de passe compromis. Détecter les mots de passe compromis. Bouton. L'iPhone peut surveiller de façon à sécuriser vos mots de passe et vous prévenir s'ils apparaissent dans des fluides de données connues. Et ici, vous allez découvrir à votre insu peut-être, malheureusement d'ailleurs, si vos mots de passe ont peut-être été piratés. Par exemple, ici de mon côté. Facebook.com, Christophe, Tagar, Azouanadou, FR, vous réutilisez ce mot de passe sur d'autres sites web. Si ces autres comptes sont compromis, le risque de compromettre le présent compte est accru. Bouton. Donc, il vient de me dire que j'utilise plusieurs fois le mot de passe de mon Facebook pour différentes applications. Et il me prévient que ça peut être un grand risque. Donc, dessous, si je continue la navigation. Changer le mot de passe sur le site. Je peux changer mon mot de passe directement sur le site à partir de mon iPhone. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite après cette vidéo. J'ai eu un mot de passe qui a été compromis. Qui sera changé instantanément après cette vidéo de nouveau. Changer le mot de passe sur le site. UAMI.com, Christophe, Tagar, Azouanadou, FR. Ce mot de passe a été relevé lors d'une fuite de données. Ce qui compromettre. Donc, voilà. Ça, c'est un des endroits super intéressants. À savoir, allez voir. Votre sécurité est peut-être en jeu en cause de mots de passe. N'hésitez pas à changer vos mots de passe régulièrement. Et de mettre des mots de passe compliqués. Voilà, donc, n'oublions pas dans ces nouveautés qu'il y a de tout nouveaux fonds d'écran. Ce sont vraiment de très beaux fonds d'écran de paysage. Et bien sûr, ces fonds d'écran vont s'adapter au jour et à la nuit. C'est-à-dire, si vous avez votre iPhone en mode sombre. Ici, regardez ce qui se passe quand on met notre iPhone en mode sombre. Ces fonds d'écran s'adaptent. Ils sont vraiment super beaux. Je vous en remets un pour la route. Il y a vraiment de très beaux fonds d'écran qui sont vraiment super sympathiques. Ici, on va enlever le fond d'écran sombre. Et regardez, c'est vraiment génial. Ces fonds d'écran s'adaptent suivant l'environnement de votre iPhone. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc, le petit cadeau et ce petit fond d'écran ultra dynamique que je vous mets en très gros. Dites-moi en commentaire si vous désirez recevoir ce fond d'écran. Et je vous l'enverrai à chaque commentaire qui me le demandera. Un super fond d'écran animé avec Apple. Une pomme qui tourne avec une multitude de couleurs que vous pouvez mettre en fond d'écran. C'est vraiment le top. Dites-moi si vous aimez ce fond d'écran. Je vous l'enverrai directement suite à votre commentaire. Autre nouveauté, les amis, on part tout de suite dans Réglages et dans Son. Alors, une fois que vous êtes entré dans Réglages et Son, une nouvelle fonction a fait son apparition qui s'appelle... Écouteurs. En tête. Écouteurs. Sécurité des écouteurs. Bouton. Sécurité des écouteurs. On rentre. Notifications écouteurs. En tête. C'est si dernier mois. Deux. Estomper. Aucune notification en jeu. C'est si dernier mois. Deux. Estomper. Ici, on peut voir que j'ai reçu deux notifications qui m'ont prévenu que j'écoutais la musique un peu trop fort. Afin de protéger votre audition, votre iPhone mesurera le niveau sonore de vos écouteurs. Si vous dépassez la limite sonore recommandée sur une période de 7 jours, vous recevrez une notification et le volume sera baissé. Ces notifications ne peuvent pas être désactivées. En savoir plus. Lien. Voilà donc Apple vous prévient que si vous écoutez un peu trop fort la musique, il va donc baisser le son des écouteurs pour que vous soyez le plus à l'aise possible et protéger votre audition. Côté accessibilité, je vous ai déjà présenté les versions bêta avec d'envoyer sauveur, la reconnaissance d'écran, la reconnaissance des images et du texte et toujours pas d'avancer côté. Et pour l'instant, du côté de contrôle vocal, on peut encore une fois se désespérer, toujours pas de français et c'est vraiment dommage. Cette vidéo était faite pour vous prévenir de l'arrivée finale d'iOS 14.2. Méfiez-vous. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision et Tech. N'hésitez pas donc à vous abonner, à nous rejoindre sur la Team Vision, ça fait plaisir. Je vous dis donc à très vite. Un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.